Sur notre plateau pour un débat ce soir, la réforme et les retraites, une nécessité incomprise. Ne ratez pas, après notre émission, notre soirée spéciale, l'antiracisme, ce racisme qui ne dit pas son nom. Avec moi autour de ce plateau pour échanger, dialoguer et débattre autour de cette réforme des retraites, un panel, ma foi, tout à fait formidable que j'ai réuni. Je commence par vous, Gabriel Affable, bonsoir. Bonsoir. Gabriel Affable, vous êtes ministre de l'efficacité et de la performance des comptes publics. Vous êtes rentré au gouvernement récemment en stage directement en sortie d'HEC. Et je rappelle par ailleurs qu'à 12 ans, vous avez été lauréat du prix du meilleur jeune économiste de la fondation Lagardère. Merci d'être avec nous ce soir, Gabriel Affable. Avec nous également Valérie Régresse, bonsoir. Vous m'avez manqué. Vous aussi, Valérie Régresse, vous êtes députée Les Républicains de Monaco. Vous êtes auteure de la proposition de loi favorisant le cumul emploi-arrêt maladie. Et vous êtes ancienne responsable RSE du fonds de pension Caillou Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également, Christophe Barband, bonsoir. Bonsoir. Christophe Barband, vous êtes économiste, politologue, philosophe, infectiologue, anthropologue, musicologue. Vous êtes directeur du service économie de la chaîne Gully. Et vous avez publié cette semaine d'ailleurs un nouvel ouvrage qui s'intitule « Cette solidarité qui mine notre compétitivité ». 127 euros chez Plon. Chez Plon, absolument. C'est une bonne librairie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, nous sommes également avec Bernard Docas. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Docas, vous êtes ancien ministre lors du quinquennat de François Hollande. Vous êtes le fondateur de la gauche décomplexée, modernisée, libéralisée que vous venez de lancer. Et c'est vous qui avez porté la fameuse réforme de la réussite éducative qui prévoit l'encadrement militaire des lycéens qui ont moins de 10 de moyenne. Exactement. Merci d'avoir accepté tous les quatre mon invitation sur ce plateau. Alors, je le rappelle, nous allons débattre ce soir de cette réforme des retraites. Je propose de commencer par vous, Bernard Docas. Peut-on rappeler finalement les faits scientifiques ? Commençons par les faits scientifiques. Cette réforme des retraites est une évidence. L'économie l'impose. Écoutez, nous avons, avec François Hollande, en responsabilité à l'époque, déjà conduit une première réforme des retraites en 2013. Et je crois qu'aujourd'hui, si certains peuvent se réclamer d'un équilibre budgétaire, d'un équilibre des comptes, ou à tout le moins le président du corps nous expliquer qu'il n'y a pas de déficit si important que ça, c'est parce que nous avons su prendre les décisions qui s'imposaient économiquement, budgétairement, politiquement. Et c'est donc parce qu'il n'y a pas besoin de réforme que cette réforme est absolument nécessaire. Elle est nécessaire et est indispensable, évidemment, puisqu'il n'y en a pas besoin. Vous l'avez dit. – Je me tourne vers vous, Gabriel Affable. Le gouvernement défend le travail jusqu'à 64 ans, en rappelant d'ailleurs que, là aussi, c'est une vérité biologique. Il faut travailler jusqu'à 64 ans. C'est nécessaire. C'est la science qui le dit. – C'est la science qui le dit et toutes les études le montrent. Nous avons déployé un certain nombre d'arguments qui, je crois, commencent à convaincre largement. Et moi, je me félicite qu'on ait un plateau aujourd'hui avec des gens qui sont censés. On a une gauche républicaine qui partage nos valeurs et on n'a pas des permanents syndicaux qui nous expliquent qu'il faut travailler plus doucement. Parce que moi, je sais ce que c'est. Je suis permanent politique depuis des années, donc je sais ce que c'est, le travail. Et aujourd'hui, on a un plateau responsable. Et oui, il y a des arguments. Il faut travailler plus longtemps. On va continuer à l'expliquer. D'ailleurs, j'ai sollicité mon ami Lagardère pour avoir de nouvelles tribunes dans le JDD et déployer encore nos arguments pour convaincre plus largement. – Très bien. Et je vous confirme, effectivement, pas de zadistes sur mon plateau. Je l'ai dit d'entrée de jeu en conférence de rédaction. Nous sommes là pour avoir un débat sérieux, si je puis me permettre, mieux équilibré que les comptes de la Sécurité sociale. Je me tourne vers vous, Valérie Régresse. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que vous animez le podcast « Dérégulation, site et champion ». Pourquoi, finalement, malgré ces évidences rappelées sur ce plateau, pourquoi tant de Français continuent à ne pas comprendre cette nécessité de la réforme ? – Et pourtant, cette réforme… Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit, parce que 64-65, pourquoi pas 67 ? Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il faut être très clair. Là, il est question de faire un contrat qui serait un partenariat entre toutes les personnes et notamment les citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension citoyenne qu'il faut mettre dans cette réforme pour qu'enfin il y ait une véritable participation et, j'ai envie de dire, une solidarité, parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation. Et je crois que c'est cette dimension qu'il ne faut pas oublier et il va falloir qu'on établisse ensemble un diagnostic partagé entre tous les acteurs pour qu'enfin tout ça ait une dimension bien plus républicaine. – Je me tourne vers vous, Christophe Barband, excusez-moi. Christophe Barband, s'il se peut que quelques Français, malheureusement, regardent trop peu nos émissions pour comprendre cette évidence que vous avez rappelée, c'est pas parler exactement du côté des députés. On a vu ces dernières semaines des députés d'ultra-gauche déposer des amendements. – Mais je voulais vous interroger, parce que le président de la République a été élu. Dès lors que l'on dépose un amendement pour modifier ces projets, est-ce que l'on n'est pas dans une démarche antidémocratique ? – Si, complètement, et on a vu beaucoup à l'Assemblée nationale ce comportement du côté de l'extrême-gauche-nupès. Un dépôt d'amendement, je crois qu'on était à plus de 170 000 ou 280 000. – Mais quand bien même, est-ce que ce n'est pas dès le premier qu'on est déjà dans un comportement antirpublicain ? – Si, parce qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a été élu souverain absolu de notre pays, normalement, il ne devrait plus y avoir d'opposition à son projet républicain. Et je dois dire que, moi, ça fait longtemps, vous savez, le sujet du temps de travail, c'est un sujet que je porte depuis longtemps. J'avais proposé qu'on revienne sur la cinquième semaine de congés payés, qu'on passe peut-être à 4, peut-être à 3, peut-être à 2, peut-être à 0, pourquoi pas ? – Oui, mais en tout cas, qu'on augmente le temps de travail pour pouvoir produire davantage. C'est quelque chose que j'ai porté depuis longtemps. Je suis très satisfait que le président de la République, pour lequel j'ai voté d'ailleurs, on en est tous un peu là, je pense. – C'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. – Voilà, qu'il porte ce projet de réforme d'un travail. Je ne comprends pas, je dois le dire, qu'il y ait des gens d'extrême-gauche qui portent autant d'amendements. Je suis assez satisfait que sur ce plateau, vous ayez invité une personnalité de gauche. On ne pourra pas dire le contraire, M. Docaze est une personne qui est engagée auprès du Parti Socialiste pendant des années, et je suis très content qu'on puisse avoir un débat constructif sur ce sujet. Plus constructif qu'à l'Assemblée nationale, en tout cas. – Bien sûr, bien sûr, effectivement, c'est vrai, je me tourne vers vous, M. le ministre, le Parlement ne vous aide pas beaucoup dans ce travail de réforme. C'est un détournement des institutions de la Ve République que le général de Gaulle a donné à la France. – C'est un véritable détournement, et je me félicite des propos qui ont été tenus. On a vu, pendant quelques semaines, une ZAD sur les bandes de l'Assemblée, des gens mal habillés… – 30 000 euros ! On en est ! 30 000 euros ! 30 000 euros ! Merci ! – 30 000 euros sur la cagnotte. Je précise que ce n'est pas votre cagnotte, Valérie Régresse. C'est une autre cagnotte, j'en suis navré, Valérie Régresse. – C'est des Zadistes ? Vous avez invité des Zadistes ? – Excusez-moi s'ils n'ont pas pu me dire dans l'oreillette. – C'est une violence qui vient de se passer. – C'est horrible. – Rassurez-vous, je vous présente toutes mes excuses au nom de la rédaction, au nom de l'actionnaire. – Je tiens juste à préciser qu'il y a quand même toujours le Régreston qui est en ligne, parce que nous avons mes amis, Patrick, je pense à toi, Nicolas, même si tu n'as pas été très sympa, mais au moins pour la cagnotte, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ? Parce que vraiment que les gens mettent comme ça sur une cagnotte en ligne pour soutenir les grèves, alors que moi, ça fait des mois et des années que je supplique, je ne vais quand même pas vendre mes actions d'Alstom et ma maison de la bol, quand même. – J'ai entendu parler de cette histoire de grave event, là, c'est un soutien aux zadistes, quoi, c'est-à-dire payer des gens pour qu'ils ne travaillent pas. – Mais alors, j'y reviens, justement, vous avez parfaitement raison, Gabriel Affable, vous êtes un jeune ministre. Malgré la réduction constatée du pouvoir d'achat des jeunes dans ce pays, on constate que certains de ces jeunes continuent à faire des dons dans des caisses de grève. Est-ce que ce n'est pas finalement de l'irresponsabilité budgétaire de la part des jeunes ? – Si, ce sont les mêmes qui, après, vont nous dire qu'ils n'arrivent pas à manger, alors qu'ils ont donné leur argent à des caisses de grève qui n'apportent rien à la société. On nous a fait tout un débat sur les repas à 1 euro. Écoutez, moi, quand j'étais au Cruz de l'école Alsacienne, c'était déjà 4 euros le café, donc il faut aussi remettre les choses à leur place. Moi, j'invite ces jeunes à garder leur argent, à travailler plus, à travailler y compris pendant leurs études, pour pouvoir se nourrir, plutôt que d'alimenter des caisses de grève qui, pour la plupart, ne servent à rien et permettent à des gens de continuer à crier dans un pays qui est déjà totalement à genoux. – On sort un peu du sujet, mais Bernard Docaz, vous aviez proposé, je crois, à l'époque, et ce n'était pas passé, de remplacer les bourses étudiantes par des chèques cadeaux. C'est là qu'on aurait pu voir l'utilité de ce type de réforme. – Évidemment, parce que quand vous donnez de l'argent à des jeunes, ils le dépensent, et ils le dépensent comme ils le veulent. Et ça, ça peut être un problème. – Très dangereux. – Ça peut être un problème, alors que quand vous faites des chèques cadeaux à la FNAC, à Darty, sur Amazon, vous savez où va l'argent, vous savez à quoi il sert, à quoi il va leur servir. Et c'est extrêmement important. Et je repense à ce que vous venez de dire, monsieur Affable, parce que, bon, moi je pense qu'il y a une place pour une gauche responsable et raisonnable dans ce pays. Et je le dis, nous avons des propositions à mettre sur la table. Je sais que vous avez déployé une politique qui avait été initiée sous le gouvernement de François Hollande, et j'en suis ravi. C'est un jeune, une solution. Voilà, un jeune, une solution. Ça, c'est parfaitement le dispositif qui permet à chaque étudiant, aujourd'hui, sur le site internet du gouvernement, un jeune, une solution, de pouvoir trouver un travail pendant ses études, parce que quand vous avez un travail pendant vos études, vous avez du coup le goût du travail. Vous savez ce que c'est, la valeur travail. Et ça, c'est important dans une société où on va devoir travailler jusqu'à 64 ans. Il faut que ce goût du travail arrive jusqu'au papy des plus jeunes, dès que possible. Leur donner envie d'être milliardaire, pourquoi pas ? Exactement. Mais sur les chèques cadeaux, il faut aller plus loin, et on partage tous les deux propositions. Et nous, on proposera certainement des nouveaux chèques cadeaux, mais qui seront encadrés sur les livres qu'on achète. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas non plus que les jeunes puissent choisir leurs livres à la FNAC. Pas de jeu anticapitaliste, anarchiste, qui appelle à tuer des policiers. Non, non. On choisira les livres, et il y aura évidemment, au premier rang de ces livres, le livre... C'est Brigitte qui choisit. ...des livres de nos éditorialistes de plateau, avec qui on partage un certain nombre de choses, avec qui on discute le soir, et qui sont aussi pour nous des vecteurs pour passer des messages. Christophe Barband... Si il pouvait y avoir le mien dans le lot, ça serait... On fera le nécessaire. On fera le nécessaire. Je ne sais pas si c'est possible, mais on en reparle. J'y veillerai, bien entendu. Je me tourne vers vous, peut-être. Donc voilà, un premier élément d'analyse sur cette réfraction étrange des Français à cette réforme nécessaire. Mais ne peut-on pas aussi incriminer ces réseaux sociaux, comme Twitch ou Taktok, sur lesquels pullulent des fake news ? On y lit, on y entend parfois que cette réforme serait, je ne sais quoi, injuste, pas nécessaire, etc. Oui, et puis YouPub aussi, également, ça fait partie de ces réseaux sociaux sur lesquels... Enfin, dit sociaux, parce que c'est des réseaux dans lesquels on s'enferme, finalement, dans des idées souvent d'extrême-gauche, très radicales, dans lesquels certains disent, d'ailleurs, qu'un autre monde est possible. J'ai entendu... Ah, ça va jusque-là ? Oui, oui, oui. Jusqu'à la mort, jusqu'à la vie au travail. Comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, tenir ce genre de propos. Un autre monde est possible, je l'ai... J'ai vu, il fait une émission... Et ça, nos jeunes l'entendent. Les jeunes l'entendent, et c'est ça le grand problème. Et il faut voir de quel monde on parle. Les gens écoutent, oui. Mais les gens écoutent, les jeunes notamment, sur les réseaux sociaux, alors que s'ils se concentraient sur de vrais médias d'information, comme cette émission de débat qui permet d'aller en profondeur sur les sujets, eh bien, cela permettrait une élévation du niveau de compréhension de la nécessité de cette réforme des retraites. Et il est indispensable que l'ensemble des gens comprennent la nécessité de cette réforme des retraites. Parce que sinon, quoi ? Sinon, vers quoi va-t-on ? Eh bien, à force que les gens écoutent des discours alternatifs à ce que nous proposons sur ces médias sérieux, eh bien, il y a des gens qui veulent s'engager dans des mouvements de grève. Et notamment le 7 mars, certains veulent arrêter le travail pour, dit-on, bloquer le pays, mettre la France à l'arrêt. Enfin, ce sont des propos presque sédicieux. On est dans un moment où la puissance naturelle des plus riches est contestée par des gens qui ne sont rien. Et ça, c'est un problème très grave pour les gens comme vous et moi. qu'il y ait une contestation qui puisse exister sur ces réseaux sociaux, qu'elles se portent dans la grève, qu'elles se portent dans la rue. Enfin, vers quoi va-t-on ? Vers un mouvement dont on ne sait pas quelles seraient les conséquences ensuite pour l'économie et notamment pour les milliardaires. Pour nos investisseurs qui, du coup, pourraient... Eh oui, qui seraient effrayés, bien sûr, et qui partiraient. Et qui n'investiraient pas. Ça serait assurément le chaos et la catastrophe. D'ailleurs, le ministre Olivier Véreux l'a très bien dit. Ce serait le chaos. Ce serait la crise écologique. Ce serait la crise sanitaire. La sécheresse à venir. La sécheresse qui est provoquée en partie par les mouvements de grève, effectivement. Évidemment, oui. La santé des ans. Bien sûr, bien sûr. On ne le dit pas assez. Mais c'est normal. Valérie Régresse, pendant la campagne présidentielle, vous proposiez la retraite à 70 ans avec le maintien du cumul emploi-retraite jusqu'à 75 ans. Mais là, vous acceptez de soutenir une réforme qui propose d'aller jusqu'à 64 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de gauche pour vous, cette réforme ? Ce n'est plus rien. C'est qu'un premier pas. Parce que, de toute façon, il faut bien aller au cœur du débat. Et nous sommes prêts, nous, à débattre. Parce que derrière, il y a la valeur travail. Vous voyez ? Et la valeur travail est extrêmement importante. Je le sais, parce que c'est très dur. Effectivement, quand je fais des vidéos, il faut que je me lève à 7h du matin. Eh bien, j'y arrive. C'est dur, mais j'y arrive. Et j'arrive à tenir, des fois, 45 minutes en hémicycle. Vraiment. Et c'est très dur. Surtout avec les insoumis. C'est extrêmement pénible. C'est extrêmement pénible. J'ai mal aux oreilles. Ah oui, oui. C'est vrai que, bon, peut-être sur les femmes. Mais vous le savez, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Gabriel Affable, je me tourne vers vous. On constate qu'à chaque fois qu'un ministre prend la parole dans les médias pour défendre cette réforme, l'opposition à la réforme progresse dans l'opinion. Est-ce que vous ne manquez pas de pédagogie ? Ne faut-il pas faire plus de pédagogie de la réforme ? Vous avez certainement raison. On a peut-être péché par manque de pédagogie ces dernières semaines. On va continuer à expliquer cette réforme, à expliquer pourquoi elle est positive, pourquoi elle va améliorer le quotidien des femmes, pourquoi elle va permettre de créer des emplois, et pourquoi, justement, elle est nécessaire. Parce que je veux aussi lancer un message au travers de votre émission. Le système de retraite va s'effondrer demain, si on ne prend pas des décisions courageuses. Donc il faut aujourd'hui assumer de dire que nous allons travailler plus longtemps. Ça ne fait plaisir à personne, mais c'est un choix qui est juste. Et je suis heureux d'entendre qu'ici, c'est partagé par plusieurs responsables politiques, de gauche et de droite, qui sont responsables, qui ont l'intérêt du pays chevillé au corps. Parce que ce que veulent aujourd'hui, l'ultra-gauche, ça a été évoqué, c'est simplement mettre le pays à genoux. Mais de quoi on parle ? Il y a des gens qui vont subir demain ces grèves-là, qui ne vont pas pouvoir aller bosser. Nous, on a proposé, par exemple, plus de genouillères pour les maçons. Les fabrications de genouillères, elles vont être bloquées dans le pays par ces gens-là. Donc ça va impacter le quotidien des maçons. Qui vont faire mal aux genoux des maçons. Exactement, il faut le dire. Aujourd'hui, des accidents du travail vont être créés par les grévistes. D'ailleurs, puisque l'on parle des conséquences de la grève, Valérie Régresse, on note aussi que le mouvement de grève risque d'impacter le fonctionnement du réseau de transport en commun que vous avez pourtant relevé au cours de votre mandat à la région Île-de-France. Comme ça, pour une fois que ça ne sera pas mal, ça ne sera pas de ma faute. On verra bien que je fais ce que je peux avec les transports qu'il y a. Je fais ce que je peux. Mais je voudrais juste quand même faire remarquer. Allez-y, Valérie Régresse. C'est que dans cet hémicycle, l'extrême droite se comporte de manière beaucoup plus républicaine que l'extrême gauche. C'est ça aussi qu'il faut. C'est à noter. Mais oui, c'est ça qu'il faut noter. Donc voilà pourquoi moi je préfère discuter et j'envoie mes jeunes discuter avec les autres jeunes d'extrême droite. Cette extrême droite que l'on a effectivement critiquée depuis la Seconde Guerre mondiale s'avère être en réalité bien plus républicaine que l'ultra-gauche. On a entendu d'ailleurs Marine Le Pen prendre la parole très rarement dans ce débat sur la réforme des retraites. Mais le moment où elle l'a pris, c'était pour s'opposer au rétablissement de l'ISF qui était proposé par la France insoumise. Et on voit que Marine Le Pen a su, dans ce débat sur la réforme des retraites, défendre les intérêts de celles et ceux qui font tourner notre pays, c'est-à-dire les milliardaires, c'est-à-dire ceux qui ont une fortune en action ou en immobilier. Et je dois dire que c'est un changement assez intéressant dans la manière qu'a Marine Le Pen d'aborder les choses. Elle défend désormais les intérêts des plus riches et ça permet ensuite de faire tourner l'économie. Parce que si les riches s'en vont du fait que nous ne faisons pas une réforme des retraites, enfin que vous, les politiques, moi je ne suis qu'un commentateur de l'actualité politique. Avisez. Merci beaucoup, monsieur Affable. Mais si jamais les riches s'en vont, eh bien il n'y aura plus d'emploi dans notre pays. C'est ça que je veux dire. Ce sont les entreprises qui créent tout l'emploi dans notre pays. Et même, on pourrait d'ailleurs élargir l'idée, je veux dire, les hôpitaux, les écoles, bon pour l'instant c'est du service public, mais en réalité ne serait-ce pas plus efficient si jamais c'était des entreprises qui s'occupaient de la santé, de l'éducation de nos enfants. Même on pourrait réfléchir à la police par exemple. Enfin tous ces services publics qui coûtent beaucoup de sous à la communauté, peut-être pourraient-ils rapporter de l'argent si jamais... Et ça s'est déjà démontré, les lycées privés réussissent beaucoup mieux que les lycées publics. C'est pour ça qu'il faut donner plus d'argent aux lycées privés. Tout à fait. Ne pas enlever les subventions surtout sur les entreprises. Je précise que cette thèse que vous défendez est au cœur de votre nouvel ouvrage que vous publiez aux éditions du Plon, « Cette solidarité qui mine notre compétitivité ». J'aimerais revenir sur l'ultra-gauche. À l'Assemblée nationale et dans le pays, parce qu'ils font du mal à la gauche et à l'idée de gauche. À ce que nous avions pu construire avec François Hollande, les comptes publics que nous avons redressés, qui ont permis ensuite à Emmanuel Macron de devenir président de la République. – Qui d'ailleurs faisait partie de votre gouvernement. – Exactement, c'était un collègue. Alors ce n'était pas forcément celui avec lequel j'avais le plus de liens. – Mais il se disait socialiste à l'époque. – Mais il l'est, il l'est. Il l'est à sa manière. Parce que je crois qu'il faut aussi rappeler un certain nombre d'évidences. On ne peut pas, dans un hémicycle, quand on est républicain, on ne peut pas traiter un ministre d'assassin. Et c'est un autre moment où Marine Le Pen s'est illustrée. D'ailleurs, je le dis, je n'ai rien à voir avec Mme Le Pen. Voilà, c'est une adversaire politique, mais pas une ennemie. Et d'ailleurs, c'est les mots qu'elle a employés. Mais il n'y a pas d'ennemis en politique. Il y a éventuellement des adversaires. – On voit se former, en tout cas, ne serait-ce qu'autour de ce plateau, un véritable front républicain pour défendre contre le péril de cette ultra-gauche violente. – Mais oui, autour d'Olivier Dussop, qui a été le souffre-douleur de cette séquence à l'Assemblée nationale. Enfin, le pauvre a tout pris dans la tête. – Dans les cordes vocales. – D'abord, dans la tête. Je voudrais rappeler la séquence avec le ballon. Ça ne passe pas quand même inaperçu. On lui a coupé la tête, collé sur un ballon, avec un pied par-dessus d'un député insoumis. C'était insupportable. Et puis derrière, les cordes vocales, le tartare, tout ça. Mais ça, ça vient en plus. C'est ce qui donne de la saveur. D'ailleurs, j'ai pris... – Je voulais parce que je dénonce la dénonciation. – Oui, l'objet du scandale. – Alors, c'en est un autre. – Mais oui, parce que figurez-vous que depuis... – Ça, c'est un coup des insoumis, ça. – Ah bah oui. Il y a des ballons. Vous vous rendez compte ? – Telle manque de respect. – Vous l'avez trouvé sur Internet, je suppose ? – Oui. – Et les gens... – C'est fabriqué ? Parce que ça a l'air imprimé dessus. – Oui, c'est un vrai ballon Macron. – Ah, il y a une marque qui fait son... – Et donc, il y a des gens qui se procurent des ballons Macron et qui tapent dessus avec leurs pieds. – Qui tapent dans le ballon. – Oui, c'est tout à fait anti-médicat. – Et ça, c'est l'ultra-gauche. Ça, c'est la France insoumise, une UPS, là. Et moi, je dis, je veux dénoncer. Parce que nous sommes dans un mouvement aussi où nous sommes en train de recréer de la politique, recréer du sens. Je veux dénoncer la complicité de ceux qui ne dénoncent pas le comportement de l'ultra-gauche et les filles d'UPES. Je pense à mes anciens amis socialistes, j'en ai encore quelques-uns, qui sont allés se perdre là-dedans, dans ce truc-là, cette alliance radicalisée. – C'est une soumission à M. Mélenchon. – Ah non, c'est insupportable. – Oui, c'est une évidence. La soumission est insupportable. Donc, il faut quand même qu'on puisse, aujourd'hui, dénoncer ce genre de choses. Sinon, la chianlée s'installe. – Si je peux interroger... – Christophe Barband et ensuite Gabriel Affable. – Oui, juste une petite question pour vous. Comment vous expliquez que vos anciens camarades socialistes se soient ainsi rangés derrière Jean-Luc Mélenchon ? Que s'est-il passé pour que, comme cela... – C'est un effondrement du Parti Socialiste. La vieille maison, quand même. – Ils ont cédé aux sirènes électorales. Électoralistes, je dirais même. Faciles. Voilà, Jean-Luc Mélenchon leur a promis, parce qu'il a fait un score à la présidentielle. – Mais comment on explique ce genre ? – Malheureusement, je le déplore, je suis le premier à le déplorer. – C'est les réseaux sociaux, c'est... – Mais oui, mais ils se sont dit... Le schéma est très facile. Ils se sont dit, si on ne va pas derrière Mélenchon, alors on aura 10, 15 députés, peut-être même pas un groupe. Et moi, je portais à l'époque de dire, eh ben, on s'en fiche, l'important, ce sont les convictions. Ce sont les valeurs qu'on défend. On ne se vend pas pour un plat de lentilles. Et j'ai des collègues qui se sont vendus pour un plat de lentilles. Voilà, je dois le dire, c'est pas la conception que j'ai de la politique. Moi, je défends des idées, un programme, des valeurs, des principes. – Qui rassemblent, d'ailleurs. – Qui permettent de discuter, qui permettent de créer des majorités. En fait, je vais vous dire une chose. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de faire avancer le pays. C'est tout. – Absolument. – C'est tout. C'est vraiment, véritablement, de gauche. Donc moi, je tiens à lui apporter ici tout mon soutien. Ça a été très difficile. Il a été menacé de mort. Ça a été dit. On l'a mis en scène. Et il n'a jamais craqué. Il n'a jamais craqué. Il ne craquera pas jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout sur cette réforme. Personne n'a craqué. Je vous remercie de le dire. Et on prouve qu'il y a dans ce pays des forces politiques qui sont républicaines. Et effectivement, l'extrême droite a montré pendant ces jours de débat qu'elle était là pour défendre celles et ceux qui créent les richesses dans ce pays. C'est-à-dire les milliardaires. Ça a été souligné. C'est important parce que Olivier Dussor l'a dit. Elle a été plus républicaine que la France insoumise, par exemple. Donc il ne faudra jamais oublier ce qui s'est passé dans cet hémicycle. – Mais ce qui reste quand même une réforme de gauche. – Valérie Régresse. – Oui, quand même. – Oui, on sent que ça vous coûte de soutenir cette réforme de Valérie Régresse. – Oui, parce que quand même. On aurait pu quand même faire des propositions. Par exemple, ils se plaignent que… – Vous en avez fait à la présidentielle. Vous avez fait moins de 5%. – Non, mais… – Valérie Régresse, allez-y. – C'était un autre temps. – C'était un insoumis. – Oui. Et puis, non, on aurait pu proposer, on se plaint des différences entre hommes et femmes. On aurait très bien pu proposer, tout simplement, d'aligner le congé maternité sur le congé paternité. Mettre le congé maternité à deux semaines. – Ah oui, très juste. – L'égalité, l'égalité. – Oui, c'est de l'égalité. – C'est de l'égalité républicaine. – L'égalité par le haut vers le travail. – Bien sûr, moi je vois, j'ai un respect pour certaines députées, collègues, femmes qui, voilà, ont accouché et sont revenus, quelques jours après, venir travailler. Ce qui montre que c'est… – C'est un exemple. – Tout à fait. – Mais bien sûr. – C'est le cas de la présidente de notre groupe parlementaire, Orbert Berger d'ailleurs, que l'on salue. – Ça, c'est un exemple. – Quel message pourrions-nous faire passer ou voudriez-vous faire passer autour de ce plateau aux Françaises et aux Français qui nous écoutent et qui seraient tentés, parce qu'ils l'ont lu sur les réseaux sociaux, d'aller manifester ou faire la grève mardi ? – On rappelle que les autorités sanitaires déconseillent la pratique de la marche longue avec un risque de foulure de chevilles, qui est un fléau dont on parle assez peu, mais peut-être que c'est une mise en garde qu'il faut faire, c'est de la santé publique de ne pas aller manifester. – Transmission des virus également dans des manifestations très denses, puisqu'on parle avec les autres et là on peut se communiquer un certain nombre de maladies. Et puis par ailleurs, les dangers quand même qui sont associés, parce qu'on n'est pas à l'abri que telle ou telle personne mette le feu à une poubelle et que le pays s'embrase entièrement. Et donc si vous êtes juste à côté, vous êtes inflammable, eh bien il peut vous arriver… – Par ailleurs, on y mange très mal. – On y mange très mal, c'est vrai, il faut parler des saucisses de la CGT. – Les merguez, les merguez. – Ah oui, les merguez de la CGT, effectivement, d'un point de vue diététique, effectivement. – Et qui, sur le plan de l'hygiène, sont très très rares. – Avec qui j'ai beaucoup de liens, mais quand même saucisses qui sont de plus en plus chères pour alimenter les caisses aussi de grève de la CGT. – Tout à fait. – C'est vrai, on revient sur ces fameuses caisses de grève. – Exactement, c'est ce que je voulais dire. Surtout, le premier conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas se rendre sur le site graveevent.fr et de ne pas donner d'argent pour financer ces caisses de grève. Parce que sinon, si on commence à donner de l'argent pour financer les caisses de grève, qu'est-ce qui va se passer ? – Ils vont tenir. – Évidemment, ils vont tenir. – Donc ça va commencer, ça va être un jour au début comme ça. Bon, pourquoi pas un jour ? C'est un peu folclorique. – Déjà que certains sont payés pendant les jours de grève. – Ça fait partie du... – Grâce à cet argent récolté sur les caisses de grève. – Alors ils ont des salaires de 7 000 euros. – Payés encore plus cher, certains gagnent jusqu'à 10 000 euros par jour. – Par jour de grève. – Par jour de grève. – D'ailleurs, je crois à l'envie à la fable au témoin d'un doute, mais que le gouvernement prévoit d'agir sur la responsabilité numérique en empêchant les citoyens, notamment les plus jeunes, de se rendre sur n'importe quel site internet, ça pourra faire partie éventuellement des mesures qui seront prévues ? – Effectivement, on va réfléchir à un arsenal législatif pour encadrer toute cette diffusion qui existe sur les réseaux, qui mène à des sites tous pires les uns que les autres et véritablement, celui qui nous concentre aujourd'hui, c'est grève.fr, cet outil mis à disposition de gens qui veulent bloquer le pays, qui vont mettre en danger la santé de nos concitoyens parce que vous évoquez tout à l'heure qu'est-ce qui peut arriver si le pays est bloqué demain et qu'on a besoin de réserves de sang qui circulent dans des véhicules pour alimenter les hôpitaux et si ces réserves de sang sont bloquées, comment on va soigner les gens dans les hôpitaux ? En bloquant le pays, vous allez mettre en danger la santé de nos concitoyens dont véritablement, moi si j'ai un mot d'ordre à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent, ne bloquez pas le pays, travaillez, pas en télétravail et sur vos lieux de travail. – Christophe Barband. – Je crois que le gouvernement réfléchit à un encadrement du droit de grève, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est un droit constitutionnel, mais il est vrai que si, comment dire ça, on empêchait d'une certaine manière ou qu'on complexifiait la possibilité de recourir à la grève, sans doute que le pays tournerait mieux, qu'il n'y aurait pas ces blocages qui seraient possibles. – Les grèves, il faut qu'elles arrêtent d'embêter les gens, soyons clairs. Pendant une fois, on doit avoir la liberté quand même de pouvoir partir en vacances, de pouvoir rejoindre ses petits-enfants, de pouvoir la liberté de travailler. Enfin, les grèves, il me semble qu'il ne faut pas qu'elles dérangent. Donc, une grève peut-être à 4h du matin, 10 minutes, et un brassard. – Avec le port d'un brassard. – Je pense que, moi, je proposerais une loi, voilà, quand on est en grève, et bien c'est le port d'un brassard et puis c'est tout. – On va travailler, mais sans être payé. – C'est ça. – Ça, c'est vraiment le monde idéal. – Ah oui. – C'est une autre manière effectivement. – Nous, on réfléchit évidemment à encadrer ce droit de grève qui aujourd'hui occasionne des dégâts considérables sur la vie de nos concitoyens. Il y a un modèle sur lequel on réfléchit, c'est le modèle italien. C'est par exemple, quand vous faites grève dans le secteur des transports, vous ne pouvez pas faire grève dans le secteur aérien. Vous ne pouvez pas faire grève le matin aux heures de pointe et pas le soir aux heures de pointe. – C'est les petits pas, ça quand même. C'est les petits pas. – Donc écoutez, nous on avance parce qu'on est aussi respectueux du droit de grève et c'est un droit qui est constitutionnel, donc il faut pouvoir le faire, mais sans bloquer le pays. C'est ça le message qu'on lance aujourd'hui et on n'hésitera pas à utiliser pendant les prochains jours la question des réquisitions pour ne pas empêcher le quotidien des Français. – Bernard Decaze, un message à faire passer à ceux que vous appeliez encore il y a peu camarades. – Ouais, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, n'y allez pas. Détachez-vous de Jean-Luc Mélenchon. Laissez-le. – Il est rejoint dans les meetings. – Dans les meetings, ils vont vos autres. – Ils vont jusque dans les meetings. – Dans les meetings, oui, je disais, non mais j'ai vu, non mais arrêtez ça tout de suite, vous menez la gauche à sa perte. Et j'ai aussi un autre message à faire passer parce que vous savez, quand nous étions en responsabilité, j'avais la charge des forces de sécurité intérieure, policiers et gendarmes de ce pays et j'aimerais pouvoir les saluer à cet instant parce que c'est eux qui vont avoir forte affaire dans ces journées de mobilisation. C'est grâce à eux, si jusqu'à présent tout se passe bien. Alors bon, à un testicule près, c'est vrai, au début, il y a eu, bon, et dans le feu de l'action, ça arrive, je veux dire, bon, ça arrive. Mais d'ailleurs, je tiens à saluer les policières, policiers, par-delà les gendarmes parce que eux n'ont pas le droit de grève. Voilà des gens qui n'ont pas le droit de grève et qui font leur travail consensuellement. – Au service du pays. – Au service du pays. – Au service de l'intérêt général et qui pourtant vont travailler deux ans de plus comme les autres. – Non, 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 il ne faut pas. – Non, mais ils le font deux ans de plus. – Il faut les préserver. – Ils travaillent moins, mais c'est deux ans de plus par rapport à maintenant. Mais ils seront quand même… – On déposera peut-être un amendement. – On peut être policier jusqu'à 64 ans. – Mais évidemment. – Tous les jours. – Mais évidemment. Parce que quand vous avez 64 ans, votre matraque télescopique, votre ton faille, il est toujours aussi dur. C'est vrai, c'est vrai. – Il vous reste quand même quelque chose qui vous relie finalement à la nupesse dans cette manière de présenter les choses, je trouve. Parce que… – Vous restez un homme de gauche. – Je suis un homme de gauche. Mais comme Olivier Dussan, comme Gabriel Affab l'a été, nous nous sommes rencontrés. – Je le suis toujours. – Nous nous sommes rencontrés au Parti Socialiste à l'époque. Mais plus personne ne se retrouve dans le Parti Socialiste. Mais la gauche, elle n'appartient pas Jean-Luc Mélenchon, enfin que je sache. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors il faudrait avoir un couteau entre les dents, être tout rouge et grogné, c'est ça, être de gauche ? Non, il y a des gens responsables, bien habillés, qui parlent correctement, qui font des phrases délicates et qui sont de gauche. Voilà. – Que pourrait faire le président de la République pour accélérer cette réforme et sortir de cette panade qui risque en plus de s'aggraver avec ce mouvement du 7 mars ? Ne pourrait-il pas mettre fin au débat plus vite et faire entrer en vigueur cette réforme ? Olivier Barband, Christophe Barband, pardon. – Il aurait pu faire un 49-3 pour accélérer les débats, ça nous aurait évité d'entendre… – Il le peut encore. – Il le peut, oui, mais là, l'issue semble assez intéressante puisqu'on a un… – Grâce à la sagesse des sénateurs. – Grâce à la sagesse des sénateurs, grâce au fait que à l'intérieur de ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire ces structures dans lesquelles 7 sénateurs discutent avec 7 députés et où, disons, c'est un peu plus feutré que dans l'Assemblée nationale où on s'entend. – C'est plus républicain. Le Sénat a toujours été plus républicain, d'ailleurs, dans l'histoire de France. – Beaucoup plus républicain parce que beaucoup plus à l'abri des regards, disons. Eh bien là, il y a la possibilité qu'un texte sorte assez rapidement et que dès le 16 mars, eh bien, la réforme des retraites soit votée. Alors après, j'entends aussi beaucoup dire que si jamais cette réforme est adoptée, certains veulent durcir le mouvement et ça, c'est un risque. C'est-à-dire que là où les députés, finalement, pourraient voter la réforme des retraites puisque nous avons un accord, si je comprends bien, entre la droite et la Macronie, eh bien, il pourrait y avoir un durcissement du mouvement après le 16 mars et ça, ce serait extrêmement grave. – Admettons, je ne suis pas le partisan des scénarios du pire, mais faisons de la fiction. Imaginons que les Français soient massivement dans la rue le 17 mars, bloquent le pays comme les appelle l'ultra-gauche. Le gouvernement peut-il être contraint de retirer cette réforme ? Gabriel Affable. – Nous ne faisons jamais de politique sous pression de la rue et aujourd'hui, celles et ceux qui décident dans le pays sont celles et ceux qui ont été élus. C'est les députés et ce sont les sénateurs. D'ailleurs, je me félicite qu'il y ait un accord qui va être passé très certainement en CMP et on parle d'ailleurs, j'en profite, toujours du régime soi-disant spécial des sénateurs que la gauche jette sur la place publique en disant que c'est des privilégiés. Moi, je pense qu'il faudrait mieux réformer le régime spécial des députés qui aujourd'hui peuvent déposer trop d'amendements, ça a été évoqué. On va certainement réfléchir à ça. – Les sénateurs sont des travailleurs de la République. – Écoutez, nous avons eu l'exemple par le passé des Gilets jaunes qui ont voulu se mobiliser, qui ont été extrêmement violents, qui ont cassé, qui ont pris à partie les forces de l'ordre et nous n'avons jamais cédé donc nous ne nous céderons pas face à la rue, face à quiconque, nous tiendrons bon et cette réforme, elle est juste et surtout, nous assumons de tenir parce que sans elle, le pays va tomber. – Je vais me faire en manifester, le gouvernement avait fini par céder 10 milliards d'euros. D'ailleurs, je me fais encore l'avocat du diable mais en 2020, le gouvernement, Emmanuel Macron, avait fini par céder lui aussi sur la réforme des retraites après le travail d'ailleurs. – Pendant la pandémie, c'est le Covid qui nous avait obligés à revoir nos plans et sur les 10 milliards des Gilets jaunes, jamais nous ne sommes arrivés au bout de l'enveloppe. – Oui, mais je dois encore me faire l'avocat du diable mais la bordélisation… – Attention à votre livre. – La bordélisation… Je dois faire mon travail en toute objectivité. – Vous êtes indépendant, allez-y. – Je suis indépendant mais la bordélisation organisée par les Insoumis à l'Assemblée nationale, il n'était que 17 à l'époque mais enfin bon, ça était déjà bien le bazar. – Il y avait déjà bruyant. – Mais le bazar qu'ils avaient organisé avait ralenti l'examen de la réforme des retraites et c'était l'une des raisons pour lesquelles malheureusement, la réforme de la retraite à point qui était indispensable d'ailleurs. – Vous n'en seriez pas là aujourd'hui. – Vous n'aviez pas fait à ce moment-là. – Moi, je la défendais. – Oui, oui. – En tant que socialiste, je la défendais, cette réforme. – La réforme à point. – La retraite à point, on n'en serait pas là aujourd'hui. – Bah oui. – Ça a été la catastrophe d'ailleurs, le lendemain du jour où ça a été abandonné, c'était quasiment la catastrophe. – En plus, AXA nous avait aidé à la rédiger, c'était très simple parce qu'on avait plein de compagnies d'assurance qui nous avaient tout écrit quasiment. – C'est finalement cette immaturité déjà à l'époque des manifestants qui s'opposaient à cette réforme à point qui fait qu'aujourd'hui ils ont une réforme encore plus dure. Et c'est bien la preuve qu'il faut prendre ce que l'on a au moment où on l'a sans bloquer le pays parce que que peut-on avoir demain si ce n'est pire ? – Et puis sinon, il y a des élections. Moi, je le redis, à un moment donné, ce qui fait la force d'une démocratie, ce sont les élections. Pas de tout bordéliser entre deux scrutins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, ce serait quoi ? Ce serait à qui brûle le plus de poubelles ? À qui bloque le plus le pays ? – Qui dépose le plus d'amendants ? – Mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. – Heureusement que les Insoumis n'ont aucun élu au Sénat. Vous imaginez ? – Ah bah, ils s'enlètent l'Azad. – Ne vous faites pas peur. – L'extension de l'Azad. – L'extension de l'Azad jusqu'au palais du Luxembourg, imaginez. On va conclure cette émission avec une prise de parole chacun et chacune. Vous êtes libres, si vous le souhaitez, de vous adresser aux personnes qui nous regardent actuellement à la télévision, les personnes qui seraient peut-être tentées encore, malheureusement, malgré tous ces propos, au cours de ce débat équilibré, de se rendre sur graveevent.fr et éventuellement de se mobiliser mardi prochain. – Moi, je leur conseillerais de ne pas donner d'argent sur graveevent, mais de faire comme moi. Moi, je suis allée en Nouvelle-Zélande et voilà, je leur conseille d'aller en Nouvelle-Zélande, de prendre l'air et de jouer non pas avec des ballons de foot, mais avec des ballons de rugby, comme je le fais, comme j'ai appris et je pense être un modèle et un exemple justement pour cette jeunesse. Et donc, voilà, je leur conseille d'aller en Nouvelle-Zélande et de prendre des billets pour les JO, mais surtout pas d'aller sur graveevent parce que… – Très bon conseil voyage. – C'est le chaos, c'est le chaos aussi. – Gabriel Affable, une idée, une proposition, une suggestion ? – Une parole simple, si vous aimez la France, si vous aimez ce pays, si vous aimez les travaises et les travailleurs, ne faites pas grève parce que c'est eux que vous allez pénaliser cette pauvre maman ou ce papa qui doit amener ses deux enfants à l'opéra le soir quand il va se déplacer. Si vous deviez aller dans cette librairie du 6ème, acheter vos livres, comment vous allez faire ? – Ou le dernier livre. – Ne vous mobilisez pas. Comment vous allez faire pour accueillir le dernier livre de M. Christophe Barband ? – Moi, je le dis, si vous avez un esprit de responsabilité, allez travailler, faites tenir le pays debout parce que c'est pour vous que nous faisons cette réforme. – Christophe Barband ? – Oui, je vais commencer quand même par dire qu'il vaut mieux acheter mon livre 127 euros chez Plomb que d'aller mettre de l'argent dans ce site greveven.fr mais surtout, moi, je veux insister sur la nécessité de cette réforme. J'ai dit, je ne sais pas si on s'en souvient, mais j'avais fait il y a bien longtemps maintenant une vidéo avec un pot de fleurs pour parler de la nécessité de réduire la dépense publique et d'augmenter le temps de travail avec la suppression d'un certain nombre de semaines de congés payés. Bon, là, ce n'est pas ça, là, c'est deux ans de plus, mais c'est déjà ça de pris. Deux ans de plus, eh bien, ça me semble formidable pour pouvoir relancer la croissance, relancer le profit et donc, en bout de chaîne, évidemment, créer des emplois, rémunérer, si possible, pas trop cher pour qu'on puisse continuer à faire du profit et continuer à créer des emplois. Mais sinon, s'il y a du monde dans la rue et dans la grève le 7 mars, eh bien, on peut s'attendre ni plus ni moins qu'à l'apocalypse. Bernard Docaze ? J'adjure tous ceux qui se retrouvent dans la gauche, qui se pensent être de gauche, à ne pas aller manifester le 7 mars, à ne pas bloquer le pays, à ne pas faire des actions du type péage gratuit qui permettraient aux automobilistes de circuler gratuitement, par exemple, de ne pas s'organiser pour être sur un rond-point, d'éviter tout ça. Et donc, par voie de conséquence, évidemment, ne pas donner sur les caisses de grève. Parce que, je le dis, de mon point de vue, mes convictions d'anciens ministres de gauche et de militants de gauche, si vous voulez qu'il puisse y avoir une gauche digne de ce nom demain et après-demain, alors, il ne faut pas que le pays soit bloqué. Parce que, le blocage du pays, on l'a dit, c'est la sécheresse, on l'a dit, c'est les enfants dans les hôpitaux qui vont... Mais c'est aussi l'avenir de la gauche que le blocage du pays va mettre en péril. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on veut que demain, il y ait des t-shirts avec des effigies de moustachus, par exemple ? Je ne comprends pas. Ce serait dingue que la merguez devienne un emblème. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Que des ballons ? Des ballons ! Les gens jouent au ballon ! Non, mais ça, c'est pareil. C'est insupportable. Donc, moi, j'adjure à ce qu'en responsabilité, les gens n'aillent pas donner sur la caisse de grève de grève-event.fr parce que demain, on a besoin d'une gauche responsable, d'une gauche forte, d'une gauche finançable et d'une gauche qui puisse discuter avec la droite. Et laïque ! Et laïque, mais évidemment, et qui puisse discuter avec la droite. Je ne sais pas si c'est une gauche de droite, je ne dirais pas ça comme ça, mais une gauche qui puisse discuter avec la droite, qui puisse construire l'avenir du pays, l'avenir pour nos enfants. Nous en reparlerons dans une prochaine émission. C'est la fin de cette émission et de ce débat « Réformer les retraites, une nécessité incomprise ». Dimanche prochain, notre émission s'intitulera « Pourquoi seulement 800 000 manifestants le 7 mars ? » Et je vous rappelle la suite de votre programme sur notre chaîne « Le débat, l'antiracisme, ce racisme qui ne dit pas son nom ». Merci à tous et bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Merci, Léo. Merci. 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 Merci.